je vous souhaite la bienvenue sur force of light dans le sixième épisode de votre émission d'interprétation du rêve songe vision et leurs solutions je remercie tous ceux qui envoient le rêve jusqu'à présent et encourage ceux qui ne le font pas encore à le faire que dieu vous bénisse ce faisant il est écrit dans le livre de genèse au chapitre 40 verset 8 il lui répond dire nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer joseph leur dit n'est ce pas à dieu qu'appartiennent les explications racontez-moi donc votre songe écoutons maintenant le rêve du jour voici le rêve du jour notre soeur bien-aimé d'ici shalom homme de dieu j'ai fait deux rêves dans la nuit du samedi au dimanche matin je me suis réveillé à 3h30 du matin le dimanche par le premier rêve dont le contenu jusqu'à l'heure où je vous écrivez maintenant n'a pas été clarifié dans ma tête j'ai dû prier pour ma protection et me suis endormi pour me réveiller vers 6 heures après un second rêve dans ce rêve je devrais traverser un grand immeuble pour me retrouver de l'autre côté afin de continuer mon parcours vers où je ne sais l'immeuble était une grande clinique à l'entrée se tenait un médecin qui m'interpella je l'ai salué et lui ai expliqué que j'allais à l'autre côté de la ville il me fit la main de passer j'ai traversé le long couloir jusqu'à la porte de sortie quand brusquement j'ai remarqué un bureau ouvert à ma droite juste avant la sortie dans ce bureau se trouvait une ancienne amie en blouse de laboratoire je l'ai salué et elle m'a dit qu'elle vient de finir son travail de laboratoire aussitôt elle enleva sa blouse ferma son bureau et se dirigeant vers la sortie du bâtiment avec moi toutes les deux nous avançons en bavardant et brusquement un animal dépasse à grande vitesse c'était un grand boeuf qui dans sa course frena fit un demi tour violent qui prend puis prend son élan et se dirige cette fois ci vers nous deux j'ai juste eu le temps de dire à ma copine albinos que nous devons fuir je me dirigeais vers le portail de la maison la plus proche pour me cacher quand je me suis réveillée en sursaut je rappelle à des fins utiles que cette ancienne amie et albinos fin de citation que pouvons-nous comprendre ce songe certainement court mais très profond gloire à dieu nous bénissons le seigneur comme je le disais tantôt le langage du seigneur ce sont les rêves les visions et les songes selon daniel chapitre 2 verset 3 la vie déclare que le roi leur dit j'ai eu un songe mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe vous devez comprendre que lorsque vous connaissez vous avez un songe et vous ne connaissez pas l'explication ce songe a la capacité de troubler votre esprit c'est pourquoi lorsque vous avez les visions les songes envoyer les et nous allons vous aider à les expliquer et abonnez vous surtout abonnez vous pour nous encourager pour ce travail dans lequel le seigneur nous a lancé et rapidement nous venons sur le songe de de cette soeur dit j'ai fait deux rêves dans la nuit du samedi au dimanche matin je me suis réveillé à 3h30 du matin le dimanche pour le premier rêve dont le contenu jusqu'à l'heure n'est pas clair attendez vous devez comprendre quelque chose avec le seigneur lorsque vous avez deux rêves et le premier le contenu n'est pas clair et le deuxième contenu est qu'elle nous ne vous dérangez pas mais si vous êtes pour le deuxième contenu le deuxième rêve qui est clair le seul ya inclus le premier qui n'était pas clair dans le deuxième ne vous n'agitez pas votre esprit lorsque vous avez deux rêves et le premier n'est pas clair et c'est de bien décortiquer le deuxième le premier surtout déjà dans le deuxième dont il n'a pas il n'a pas à s'inquiéter pousser ou à ce niveau là j'ai dû prier pour ma protection et je me suis endormi pour me réveiller à six heures après un second rêve dans ce rêve je devais traverser un grand immeuble pour me retrouver à l'autre côté afin de continuer mon parcours vers où je ne sais pas l'immeuble quand vous voyez que l'immeuble que vous devez traverser c'est une saison qui n'est pas bonne cela veut dire quand vous voyez une grande immeuble c'est-à-dire qu'il y a une grandeur les les grandes immeubles à traverser représente les montagnes la bible déclare dans le chapitre 3 verset 5 que toute montagne sera rapaissée donc envoyez un immeuble vous devez la traverser ça veut dire qu'il ya une grandeur qui est derrière l'immeuble mais il ya une montagne qui se positionne c'est-à-dire qu'il ya des difficultés qui vont venir il ya une saison de difficultés qui vont venir maintenant il dit que un grand immeuble pour me retrouver de l'autre côté et continuer mon parcours vers je ne sais l'immeuble était une grande clinique là c'est grave oui là c'est grave cela veut dire que c'est une période qui va bouleverser sa santé la montagne qui se présente parce qu'il ya des montagnes devant des gens qui sont des montagnes de sécheresse les montagnes de manque d'argent les montagnes de réjections les montagnes des stagnations cet immeuble maintenant la vende s'explique c'est à dire qu'il y aura un temps où sa santé sera vraiment troublé c'est ce que ça veut dire l'immeuble était une clinique le seul à donner la précision pour lui dire que ah si tu ne prends pas son état santé spirituellement il y aura un temps où tu vas beaucoup dépenser à l'hôpital donc à l'entrée se tenait un médecin qui m'interpella je l'ai salué et je lui ai expliqué que j'allais de l'autre côté de la ville vous voyez quelqu'un qui devait aller à l'autre côté de la ville mais qui passe par l'hôpital cela veut dire l'hôpital représente une saison de maladie il fit la main de passer j'ai traversé le long couloir jusqu'à la porte de la sortie quand brusquement j'ai remarqué un bureau ouvert à ma droite juste avant la sortie dans ce bureau se trouvait une ancienne amie en blouse de laboratoire oui tout ça tous ces choses là ont des significations d'abord il faut comprendre que si le médecin lui avait retourné il avait ne lui avait pas permis de rentrer c'est à dire que cette saison de maladie est annulée cela n'arrivera pas cela ne viendra pas mais le médecin lui a donné l'accès cela dit que elle sera malade elle doit une saison si elle ne fait rien il ya une saison où elle doit passer par l'hôpital et après cela elle retrouve encore une autre amie qui était en blouse c'est à dire qu'il ya des tests qu'elle doit faire même actuellement vu ce rêve là elle doit vérifier son sang c'est à dire qu'il ya des problèmes il y avait un dépôt peut-être dans son sang elle doit vérifier ou elle doit commencer en même temps à prier pour que son sang soit purifié de tout dépôt satanique je lui ai salué elle a dit qu'elle vient de finir son travail de laboratoire aussitôt elle enleva sa blouse ferma son bureau et se dirigea vers la sortie du bâtiment avec moi tous les deux nous avançons en bavardant et brusquement un animal nous dépasse à grande vitesse c'est ce qui est à la base de ce qu'elle veut traverser c'est à dire que quand vous voyez un vent contraire qui souffre sur votre vie il ya quelqu'un qui anime qui active le vent c'est à dire que cet animal qui représente la sorcellerie familiale qui est à la base de la maladie des attaques donc c'est un grand b et il faut comprendre que quand vous voyez les deux c'est le niveau supérieur de la sorcellerie c'est pourquoi vous allez voir que ceux excusez moi un peu vous allez voir que ceux qui sont ceux qui dirigent les deux ils sont toujours violents parce que le bleu a beaucoup d'espace en lui pour abriter les démons donc les deux quand vous voyez les deux dans votre rêve comprenez que c'est le zénith de la sorcellerie c'est le grand niveau de la sorcellerie donc celle que c'était le bleu qui était en train d'animer tout ce qui se passait il fait un demi tout violent puis prend un élan et se dirige cette fois ci vers nous deux j'ai juste eu le temps de dire à ma copine albino que nous devons fuir et beaucoup de personnes vont me demander si est ce que l'albino à à un sens vous de comprendre que dans ce sens là l'albino la copine albino représente une forme de sagesse une forme de connaissance élevé de quelqu'un qui est illuminé quelqu'un qui est qui est qui a été à l'école et qui a qui a un grand niveau et qui a un grand niveau intellectuel c'est ce que l'albino nous représentait ici que nous devons fuir je me dirigeais vers le portail de la maison de la plus proche pour me cacher quand je me suis réveillé en sursaut je rappelle à ses fins utiles que ses anciens amis et albino j'ai dit à expliquer tout ce volet là ce que nous devons comprendre en sommaire est que cette femme ou cette soeur doit prendre sur yeux sa santé et et combattre cette saison doit cette soeur doit prendre très au sérieux sa santé et combattre la saison des attaques qui sont en train de se préparer contre sa vie est ce que l'heure à laquelle les songes les visons se déroule ou se produisent une signification cruciale dans le règne spirituel très très cruciale je l'avais déjà dit david disait que je me levais très tôt le matin pour commander la journée tout rêve que vous voyez très tôt le matin déjà quatre heures du matin trois heures du matin comprenez que ce rêve là est libéré déjà du ciel pour vous épargne que la situation est urgente imminente et doit être traité avec toute attention nécessaire question est ce que le fait de quitter un endroit a pour un endroit b signifie forcément un changement de niveau positif je crois bien que cela peut parfois être signe de retour gradation alors comment faire cette nuance vous devez comprendre que chaque dans chaque rêve le seigneur mais des signes vous voyez identifié si la situation sera favorable ou défavorable à la personne donc il faut toujours localiser le signe que le seigneur a placé d'abord dans cette vision par exemple cette soeur elle a quitté un lieu pour un autre lieu et doit y avoir une traversée mais la traversée ne s'est pas faite parce que il y a eu un arrêt au niveau de l'hôpital et après il y avait l'apparition d'un bœuf cela montre que elle a quitté un point a et devait aller par exemple à un point c mais elle a été à stopper pas au point b par la maladie et par la manifestation de la sorcellerie donc nous devons comprendre que dans chaque rêve nous devons identifier avant de pouvoir comprendre si le fait de se déplacer d'un point a à un point b est favorable ou défavorable question numéro 4 y a-t-il un moyen d'exercer l'autorité voulue dans nos songes comme on le ferait dans la vie physique car plusieurs sont devenus des victimes dans leurs songes il n'y a que des personnes rares qui arrivent effectivement à vaincre l'ennemi dans les songes ou dans les rêves vous devez comprendre que c'est tout un travail c'est tout un travail vous devez comprendre que c'est tout un travail très précis que les gens doivent faire sur eux mêmes je me rappelle il y avait un temps où j'avais acheté une épée et cette épée c'était une épée juste en plastique n'est pas une vraie épée et chaque fois je le gardais auprès de moi et je disais voici l'épée de david voici l'épée de david et je le mettais auprès de mon lit et je disais même dans mon rêve lorsque j'aurai des attaques lorsque j'aurai des gens qui viendront m'attaquer l'épée que j'ai mis à voir près de mon lit apparaîtra dans ma main qu'est ce que je faisais j'ai cultivé mon esprit à être fort et réellement il y avait un jour où une dame voulait m'attaquer dans le rêve exactement l'épée en plastique que j'ai mis à côté de moi étaient venus dans ma main dans le règne spirituel mais était devenu plus grand et avec le feu et la lumière était sur l'épée et l'épée dans ma main était une épée réelle et c'est avec ça j'ai pu terminer la femme cela montre quoi si vous voulez être dynamique dans vos rêves si vous voulez être vous voulez avoir et la domination vous voulez confirmer la domination dans votre rêve vous devez commencer par travailler sur votre esprit la Bible déclare que Daniel avait un esprit fort c'est à dire que Daniel a travaillé sur son esprit et son esprit était plus fort que l'esprit des magiciens donc vous devez travailler d'abord sur votre esprit par exemple des gens qui regardent des films les films de guerre ils peuvent utiliser par exemple un film de guerre pour travailler sur le resprit pour dire seigneur dans le règne spirituel je serai violent comme cet homme dans le règne spirituel je serai vraiment agressif dans le règne spirituel je serai ceci et ils activent leur esprit ils ne sont pas agressifs physiquement mais dans le règne spirituel n'importe qui qu'ils rencontrent ils ont trois choses à faire tuer la personne brûler la personne prend le cendres et aller jeter dans la mer mais c'est lorsque vous commencez pas à activer cette colère dans votre esprit votre esprit deviendra fort dans le règne spirituel dès que vous rencontrez quelqu'un dans le rêve même si c'est un ange vous êtes près déjà à le tuer avant qu'il ne s'annonce pas vous dire que je suis l'ange de l'éternité ok tu as tu as chance que tu es l'ange de l'éternité sinon tout ce que je rencontre dans mes rêves je les tue donc il faut activer votre esprit à ce niveau là et cette activation de l'esprit peut passer aussi par le jeûne et la prière cette activation de l'esprit commence toujours par le jour prophétique comme je vous ai déjà dit le jour prophétique est votre jour de naissance et parce que vous ne pouvez pas activer votre esprit lorsque vos anges ne sont pas activés le seigneur le jour de votre naissance le seigneur a déposé sur vous mille anges intercesseurs selon job 33 verset 23 qui doit montrer le chemin à suivre lorsque vos anges sont dynamiques dans vos batailles votre esprit sera fort donc pour activer votre esprit vous avez à faire deux choses première chose votre jour de naissance chaque semaine vous jeûnez votre jour de naissance qui est votre jour prophétique et vous prenez un autre jour qui est votre jour d'alliance avec le seigneur parce que vous allez comprendre que abraham et tous nos pères ont travaillé avec Dieu sur la base de l'alliance c'est pourquoi il faut avoir un jour d'alliance un jour où quelle que soit la situation quand ce jour vient le ciel doit ça doit faire doit et trancher doit s'impliquer dans votre dossier c'est ça qu'on appelle le jour d'alliance par exemple moi mon jour prophétique c'est le ventredi et j'ai le jour d'alliance qui est le dimanche c'est deux jours je jeûne j'ai pris donc si vous voulez activer votre esprit commencez par cela il ya il ya au moins sept étapes mais la première chose il faut être fidèle d'abord dans son jeu prophétique et dans son jeu d'alliance question numéro 5 quelles sont alors les prières à faire passer de vous devez comprendre que cette soeur a besoin de faire des prières que nous appelons taille 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 c'est à dire que la vie déclare que tu ne laisseras pas vivre le méchant la magicienne cela veut dire que la personne qui est responsable de sa vie soit vendu au séjour de la mort c'est à dire qu'il ya quelqu'un il ya une dame qui a la base de son problème et cette personne qui est la femme forte doit mourir dans la première prière qu'elle doit faire au dieu de guerre que la femme la femme forte ou l'homme forte qui à la base de ma vie meurt par le feu deuxième prière ces prières sont vraiment agressives mais doit le faire vous savez que chaque nuit il ya des esprits qui mangent le corps humain qui boit le sang elle doit prier ainsi au paix dans le nom de jésus je commande à tous les esprits qui mangent le corps humain qui boit le sang que cette nuit ils ne mangeront personne nous voyons le sang de personne que le sang et le corps de la femme forte et de l'homme qui a qui à la base de mes combats troisième point de prière et en est toute personne qui a pris le mandat de tourmenter ma vie par la mort par la prison par la maladie et en est jéro va gelé livre ce jour de la mort elle doit faire des prières très violentes et des prières peut-être et pas peut-être des prières de une heure du matin à 3 heures du matin et des prières violentes je crois qu'à 3 points de prière vous devez comprendre que quand on parle de laboratoire il faut comprendre que l'ennemi a déposé quelque chose dans son sang dans son sang a besoin d'être nettoyé je dois prier éternel jéro va je connaître mon sang au sang de jésus que mon sang soit purifié et que tout micro tout sement satanique a été projeté dans mon sang meurs par le feu cinquième point de prière pour finir rapidement elle doit prier ainsi vous devez comprendre que elle a été arrêté elle n'a pas pu traverser c'est à dire que l'ennemi veut frustrer sa vie sa destinée doit prier éternel jéro va toute puissance qui veut frustrer ma destinée soit frustrée par le feu dirige et cordonne mais pas dans ma grandeur dans mon lieu de bénédiction amène je prie rapidement pour cette seule à l'igrabado chéli ma hantech bregidonon zolumande brigarand iligroso brandina zandoudou gradilla chouda gramanto et brandina d'il grado maso gradilla guida hande ziggia talouda bregidon sont télégrimina toute personne qui a le même problème que le feu de l'éternel de libère je suis en train de voir un grand serpent qui est en train de lécher sa bouche c'est à de me dire que le problème de cette femme-là est alimenté par un grand serpent et ce serpent est vivant dans une chambre il ya quelqu'un qui nourrit un serpent bali gramato séligra hâte rina zogra bendi ligra hâte aux zigrodo le gré mente et toutes les toutes personnes qui nous suivent dont la bataille est basée sur les serpents que l'éternel abîme déclare que le seigneur se lèvera avec sa grande dur et forte épée et tuera le léviathan le serre le serpent qui est dans la mer le monstre qui est dans la mer zagrado bregade bradouche entantia clou badé et brandy le sovrani rino monte balougra ambattouza je suis en train de voir le serpent qui est en train de vomir des fruits gré tout la zigradoche et rada bachi gramante et d'igroma zoubreni de grihoche merci adonai libelle et permets-les de juifs de ta grâce au nom puissant de jésus-christ de nazareth amen wonderful nous voilà à la fin de cette séance que je vous remercie tous d'avoir suivi vous pouvez maintenant nous contacter sur le plus 234 811 926 54 83 dans l'anonymat en nous envoyant vos rêves sur whatsapp à tout moment et à n'importe quelle heure afin de booster également la foi d'un bien aimé n'oubliez pas de vous abonner à notre page et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé des mises à jour demeurez béni et à la prochaine pour un autre épisode shalom shalom dans vos des meurs one language sets you in a corridor full life two languages opens the door along the way free in more languages gives you the word louis 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 oui 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 townhouse min sigues je panique je essentielle je visite jeöd à apprendre plus d'un langage. Speaking French and English has improved my multi-tacking skills. Attention control, problem solving, and creativity has improved my capacity to team. Send your children to Force of Light Education. Force of Light Linguistic Education Center is the place to be. I speak French and English. Learning a second language has helped me to reflect on my own language and gain a better attitude for language. The improved understanding of our language is well, coupled with the experience I have already gained to make it easy to learn a third or fourth language. Force of Light Education has helped me to perfect my language. Register your children now in Force of Light Education. It helps you achieve that by delivering quality teachings that will further brighten your English. learn French, Spanish, Germany, Arab, Portuguese, Russia, Chinese, and many more. Bonjour tout le monde. My name is Favre Grace and I am a foreign school. I speak English and French. This has made me better than my classmates in a number of subjects. It has helped me to improve my education and development. Function and social skills that will have posits in effect for many years to come. Hurry now and register to Omega Fire Ministries Church premise, Kilometre 132 Benino, Kenya, Buja Express Way, Aouchia, Del State, Nigeria. For enquiries please call plus 234-811-334-8888. Far from being normal, supernaturally crafted, grounded in Christ, is God-man to the man-set. Ladies and gentlemen, it's about T. Ba M. Eve, the Gospel Arab Evangelist. And I bring to you this day, Force of Light Education and Linguistics Center, where we get to teach you languages of all sorts. French, German, Spanish, Chinese, and even Russian. We also offer online courses. Trust me, it is something you wouldn't want to miss. Hurry up and register now. Thank you. Force of Light Education. Register your children now. Force of Light Linguistics Education Center. The Multilingual Specialist.